Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Made in the Walk. Bonne année 2022 ! Oui, c'est avec cette phrase que je voulais commencer mon podcast, même si on ne s'est plus entendus depuis 2021. Et même si on est à la fin du mois de janvier, je tenais absolument à vous souhaiter la bonne année, que vos projets se réalisent, que vos projets médicaux, sportifs, personnels, bref, que tous vos projets soient en bonne route et surtout la santé, puisque celle-là, elle est vraiment importante. Pour bien commencer l'année 2022 aussi, quoi de mieux qu'une séance de sport et de motivation avec un invité toujours en forme ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Bordier, qui est avec nous pour partager son expérience de jeune athlète et médecin. En effet, dans cet épisode, vous l'aurez compris, on va parler de marche athlétique, on va parler de médecine et de réussite. Moi, j'ai hâte que vous entendiez cette pépite du monde athlétique, qui a bien des choses à nous faire partager. En tout cas, si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser un like, un commentaire, ainsi qu'à le faire découvrir aux personnes qui vous entourent. Cela pourrait peut-être les aider à avoir une inspiration pour concilier les études et les passions. Je vous laisse tout de suite avec le podcast, qui est absolument génial. Bonjour Gabriel, merci d'avoir accepté mon invitation sur Made in the Rook. Bonjour Anna, merci. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu en quelques mots ? Je m'appelle Gabriel, je suis étudiant en médecine en France, je viens de finir ma sixième année. Et puis, en parallèle de mes études, je suis sportif de haut niveau, je pratique la marche athlétique sur 20 kilomètres, et puis, auquel j'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques cet été à Tokyo. Wow, félicitations ! Quelle émotion ça t'a fait ? Beaucoup de fierté déjà, parce que c'est un peu la compétition Graal pour tous les sportifs, c'est le summum pour tous les gens qui pratiquent le sport à haut niveau. Il y a beaucoup de fierté déjà d'être qualifié, et puis de pouvoir concourir avec des athlètes de haut niveau autour de moi, le top niveau mondial. Comment est-ce que tu as choisi cette discipline sportive ? Moi, je ne connais pas du tout la marche sportive, donc est-ce que tu peux nous raconter un peu les étapes par lesquelles tu es passée ? Je fais de l'athlétisme depuis que je suis assez petit, j'ai quasiment toujours fait, et dans l'athlétisme, il y a plein de disciplines, des sauts, des lancers, des courses, et dans les courses, il y a la course, tout simplement, et puis il y a aussi la marche. Dans mon club, quand j'étais petit, il y avait des très bonnes marcheuses qui avaient un niveau national en France, voire international, et du coup, quand on regarde les grands marchés à l'entraînement, et voir sur les compétitions, faire des médailles, on essaye, et tous les jeunes du club essayaient, donc j'ai essayé, et puis je me suis vite bien dérouillé à faire des médailles au championnat de France, et puis ainsi de suite, jusqu'au championnat d'Europe, au championnat du monde, et puis cet été, aux Jeux Olympiques auxquels j'ai eu la chance de participer. Et à partir de quel âge tu as commencé cette discipline sportive ? Donc, on essaye jeune, et puis après, j'ai commencé vraiment à me spécialiser, c'est-à-dire en faire plusieurs fois dans la semaine, en parallèle d'autres disciplines, où je continuais de courir, ou de faire du lancers ou des sauts. J'en faisais principalement à partir de 12 ans, j'ai vraiment commencé à faire principalement de la marche. Et est-ce que dans ta famille, ou dans ton entourage, il y a eu des personnes qui t'ont encouragée à faire de l'athlétisme, ou alors c'est venu par toi-même cet enclin envers le sport ? Depuis que je suis tout petit, mes parents m'ont toujours encouragé à faire du sport, et puis soutenu dans tous mes projets. Donc en fait, c'est venu tout naturellement. Ils m'ont dit, enfin ils m'ont dit, pas forcée, mais ils m'ont orienté vers un sport quand j'étais jeune, tout simplement pour mon bien-être. Et puis ainsi de suite, je me suis moi-même pris au jeu de la compétition, et forcément, mes parents et ma famille m'ont soutenu derrière, et puis ils me soutiennent encore aujourd'hui. Sans pour autant me forcer. En tout cas, c'est un grand exploit d'arriver jusque-là. Félicitations à toi. Je voulais justement qu'on parle un peu de Tokyo 2020. Toi, tu as participé, tu as été là, tu t'es entraînée. Je suppose que la préparation physique et mentale a été intense cette dernière année. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu vis au quotidien ? Quels sont tes entraînements ? Comment s'organise toute cette vie de sportif autour de la médecine ? C'est plutôt bien huilé. C'est bien organisé parce que, c'est vrai, comme tu le dis, entre la médecine et le sport, ça laisse pas beaucoup de temps à côté en plus. Dans ma fac, on a stage à l'hôpital une demi-journée par jour. Et l'autre demi-journée, en général, c'est soit des cours, soit on travaille par nous-mêmes. Donc, ça me laissait, entre guillemets, une demi-journée pour aller m'entraîner quand je séchais les cours. Et puis après, je bossais dans la soirée. Donc, ça me permettait de m'entraîner régulièrement assez facilement. Et c'est pour ça qu'au fil des années, ça m'a permis de pouvoir bien travailler en travaillant un petit peu le soir et puis un petit peu l'après-midi avant l'entraînement et de pouvoir m'entraîner en parallèle régulièrement au moins une fois par jour, voire plusieurs fois quand j'avais un petit peu plus le temps. Donc, c'est toi qui fais tes propres programmes ? Ou alors, tu as quelqu'un, un manager ou quelqu'un d'autre qui les confectionne pour toi ? Non, non, j'ai la chance d'avoir un coach qui m'entraîne au quotidien. Il n'est pas forcément toujours avec moi à l'entraînement. Il est plus avec moi le week-end quand j'ai le temps de retourner chez mes parents à côté. Mais il me fait mes plans. C'est un coach qui a un bon palmarès derrière lui parce qu'il a fait trois fois les Jeux Olympiques à l'époque aussi. Il a été recordman du monde sur le 20 kilomètres marche à l'époque. Donc, je ne peux pas rêver mieux comme coach au niveau expérience pour m'aider. Il faut savoir bien s'entourer, que ce soit pour le sport ou même pour les études. D'avoir un groupe d'amis solide pour nous épauler, c'est important. Alors, est-ce que tu vas à tous les cours ? Ou comment est-ce que tu organises ton travail pour la médecine ? Ça dépend. J'ai beaucoup séché les cours à la fac pour m'entraîner. Ce que j'ai un peu regretté par la suite parce que j'ai l'impression d'avoir accumulé pas mal de lacunes. Et puis là, on avait la chance d'avoir les cours qui étaient le soir en soirée entre 19 et 21 heures. Donc, ça me permettait de m'entraîner dans l'après-midi. Là, c'était les cours principalement en visio avec la période Covid. Donc, ça simplifiait pas mal de choses. On pouvait manger devant les cours et gagner un petit peu de temps. Ça simplifiait pas mal de choses. Mais dès que je peux aller en cours, j'y vais parce que c'est toujours plus pédagogique d'avoir un prof motivé en face de soi que juste un cahier. Ça permet beaucoup mieux d'ancrer les choses, je trouve. Oui, ça fait d'accord avec toi, en fait. Mais est-ce que toi, tu vas par exemple à la bibliothèque ? Est-ce que la bibliothèque te parie familière ? C'est plus le cours de course qui était plus familier que la bibliothèque. Moi, j'aime pas trop la bibliothèque. Je préfère travailler chez moi parce que moi, j'ai tous mes bouquins à côté. Et puis, j'ai mon frigo qui est plus près. Mais après, mon temps, il est partagé à 50% entre ma paire de baskets et puis mon bureau, j'ai envie de dire. Oui, donc tu as quand même un emploi du temps assez millimétré et assez bien organisé. Est-ce que tu as des journées où tu ne fais pas d'entraînement ? Oui, oui. Les journées où je n'ai pas d'entraînement, ça me permet de souffler, d'avoir un petit peu plus de temps pour travailler ou pour faire d'autres choses, lire, regarder des séries ou n'importe quoi d'autre, écouter de la musique pour pouvoir divaguer un petit peu. Mais alors, quelle est la journée type d'un médecin sportif olympique ? Dans mon année d'étudiant, c'était principalement le matin, j'allais en stage de 9 à midi, 13 heures. Après, je rentrais chez moi manger. Et puis après, une petite chaise quand même parce que la journée, elle est longue. Avant de travailler une petite heure ou deux, je vais m'entraîner. Je rentre le soir, je retravaille un petit peu, je mange et puis je retravaille dans la soirée pour rattraper un petit peu le retard ou pour avancer sur autre chose. Mais après, là, le contexte était particulier cette année parce qu'on avait le concours de fin de sixième année. Donc, j'ai particulièrement travaillé par rapport aux autres années en 2021. Et est-ce que l'université, elle a aménagé un programme spécial pour toi, sachant ton statut ? J'ai la chance d'avoir le statut sportif de haut niveau qui me permet d'avoir des aménagements. Après, en médecine, c'est compliqué d'aménager forcément déjà parce que la fac n'a pas trop de recul et d'expérience avec les sportifs de haut niveau. Il n'est pas avant moi qu'on demandait d'aménagement dans ma fac. Mais ils m'ont permis d'avoir les cours obligatoires en optionnel déjà. Donc, ça me fallait faciliter un petit peu les choses. Et puis, ils m'ont permis d'étaler. Par exemple, moi, j'ai étalé ma cinquième année de médecine sur deux ans pour pouvoir être un petit peu plus tranquille. Donc, ma cinquième année que j'ai commencé en 2018-2019 et ma deuxième cinquième année en 2009-2020. Comme ça, j'étais tranquille pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques l'été en 2020. Et manque de peau arrivait au mois de mars 2020 et il se passait le Covid. Et donc, j'avais tous mes cours aménagés pour préparer ça. Et je me suis retrouvé sans... J'étais complètement en semestre blanc. Donc, plus de cours à préparer, plus de partiel ni rien pendant six mois de février à septembre. Et plus de compétition du tout. Donc, je me suis retrouvé sans rien. Donc, je suis retourné en stage à l'hôpital pour travailler un petit peu pour m'occuper parce que le temps, il allait de bon sinon. Tu as travaillé pendant la période Covid de toi-même, en fait. J'ai fait mes petites tâches d'étudiant en médecine, comme on fait en France. Les petits ECG ou trier les papiers, les observations, les petites choses comme ça. Du coup, tu m'as parlé des stages. Est-ce que vous avez des stages obligateurs dans tous les services ? Ou alors, c'est vous-même qui choisissez dans quels services vous allez ? Non, déjà, on ne peut pas passer partout parce qu'il y a trop de spécialités pour tout y passer. On choisit, en fait, on a un algorithme qui simule les classements aléatoires. Donc, à chaque stage, on rechoisit chacun son tour. Ce qui fait que sur tous les stages, au final, on a tous le même nombre de chances d'aller, de choisir autant, de façon égale. Après, moi, j'ai eu la chance, de par mon statut de sportif de haut niveau, d'être sorti de l'algorithme. Du coup, ce qui fait, c'est qu'avant chaque stage, tu pouvais choisir où j'allais. Donc, ça, c'était une bonne chance pour choisir les meilleurs stages ou les plus près de chez moi et les plus intéressants. Au niveau des stages obligatoires, on est obligé de passer dans des stages d'urgence, soit les d'urgence standards ou soit en réanimation. Et on était obligé de passer en pédiatrie ou en gynécologie aussi. Et en médecine générale, en ville aussi, évidemment, pour avoir une idée de la médecine en ville aussi, parce que sinon, tous nos stages, on les fait à l'hôpital. Et c'est vrai que ce n'est pas la majorité de la pratique, en fait, dans le futur. Tout à fait. Du coup, avec tous ces stages que tu as pratiqués, comment est-ce que tu te vois dans cinq ans ? Dans quelles spécialités tu te vois évoluer ? En spécialité, je me vois rhumatologue. C'est ce que je vais choisir comme spécialisation pour l'année prochaine. Et après, au niveau de la pratique, je ne sais pas encore si je bosserai en libéral ou en hospitalier. Je n'ai pas encore d'avis tranché sur tout ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi la rhumato ? Je sais plus que c'est à cause de ton affinité avec le sport. Mais qu'est-ce qui t'attire dans cet aspect ? Comme tu l'as dit, il y a le côté locomoteur que j'aime beaucoup dans la médecine. Et c'est vraiment le côté transversal que j'aime bien ou que j'ai beaucoup aimé dans mon stage que j'ai fait cet hiver là-bas. Avec le côté infectiaux et inflammatoire, traumato, dégénératif, onco, avec des pathologies assez variées dans une seule spécialité. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis, le côté des spécialistes dans un domaine, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Comment est-ce que tu te vois dans cinq ans ? Je pense que je n'aurais pas encore fini ma spécialisation, que j'ai probablement étalé ça avec le sport. Donc, je serai encore étudiant en cours de spécialisation. Après, je verrai chaque année à la fois. Et quel sont, selon toi, les qualités d'un bon médecin ? Comment est-ce que tu vois un bon médecin pratiqué au quotidien ? Je pense qu'en premier, il faut savoir être à l'écoute, être empathique. C'est le plus important aujourd'hui, pas forcément pour être compétent, mais pour pouvoir apporter quelque chose aux patients en premier. Et puis après, c'est être curieux et toujours avoir envie d'apprendre pour développer nos connaissances, nos compétences. Est-ce que c'est pour ça que tu as commencé la médecine ou alors il y a une autre raison ? Je me suis un petit peu lancé par hasard en médecine. Moi, j'aimais beaucoup les sciences et la SVT quand je suis sorti du lycée. Et puis le sport et la compétition. Je me suis lancé dans la première année de médecine, qui est un concours chez nous en première année. Et puis après, j'ai eu la chance de l'avoir du premier coup, donc j'ai continué. Et puis après, on commence à vraiment voir des patients en troisième année. Et là, c'est vraiment le contact avec les gens. Et puis mêler connaissances scientifiques. Et puis se sentir utile qui fait qu'on se sent bien dans ces études et dans ces futurs métiers. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que je pense que si on n'a pas la vocation de faire ce métier-là, on est vite à bout de souffle. On est vite un peu rattrapé par la réalité du terrain, qui n'est pas toujours facile. C'est sûr, oui. Comment est-ce que tes camarades te voient ? Ou alors, comment est-ce que quelqu'un qui est étudiant comme toi, quand il te rencontre, est-ce qu'il sait qui tu es ? Et quelles sont les réactions de tes camarades ? En général, quand je suis en stage à l'hôpital, je ne parle pas forcément du sport. Parce que j'aime bien un petit peu séparer les deux pour être jugé en tant qu'étudiant de médecine et pas comme étudiant et sportif. Je trouve ça peut-être un peu plus objectif. Peut-être que je me trompe après, mais je n'aime pas forcément mélanger. Et puis après, quand je discute avec les gens, forcément, on en vient à parler sport à un moment. Et après, les gens me prennent un petit peu pour un ovni, j'ai envie de dire. Mais après, moi, je n'ai pas forcément de réponse à apporter. Moi, c'est mon quotidien. Donc, pour moi, ça me paraît naturel, tout ça. Est-ce que vous êtes beaucoup d'étudiants en France à combiner comme ça les études et le sport de haut niveau ? En athlétisme, enfin, c'est où je connais le mieux ? Il y en a de plus en plus quand même. Il y a des perchistes, des demi-fondeurs. Il commence à y en avoir quelques-uns. Mais c'est plutôt cool d'avoir des sportifs médecins, mais pas forcément sportifs. D'avoir des gens qui font des choses à côté de la médecine. Je trouve que c'est plus important de montrer aux gens qu'on n'est pas obligé de faire que ça de sa vie et qu'on peut avoir des activités et que c'est faisable et réalisable. Je pense que c'est surtout ça qui est important de montrer aujourd'hui. C'est sûr, c'est certain. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ? Une anecdote sympa que tu as vécue en médecine ? Ça peut être cette année, les années précédentes, les premières années. Parce qu'après, il y a tellement d'histoires aussi à raconter en médecine. La première fois, quand je suis en stage en médecine du sport, j'arrive le matin et la secrétaire me dit « Le médecin va être en retard, Gabriel. Est-ce que tu vas pouvoir commencer l'interrogatoire de la patiente en attendant qu'il arrive ? » Alors là, je me retrouve, je devais être en quatrième année quand même. Et je me retrouve avec la patiente à lui poser des questions et je ne savais pas quoi faire. Le temps que le médecin arrive, je n'avais plus d'idée de questions. Après, à part les antécédents, je commençais à tout creuser. Je ne savais plus quoi faire avant que le médecin arrive pour passer le temps avec la patiente. Avant de lui faire son test d'effort, mais j'avais bien stressé le jour-là quand la secrétaire m'a dit « Gabriel, tu vas être tout seul au début, tu vas commencer tout seul. » Est-ce que toi, tu as des moments comme ça, un peu de bad, où tu te dis « oui, j'ai un projet » que ce soit dans le sport ou un peu dans n'importe quel sujet, où tu te sens un peu dans le bad et tu te dis « je ne sais pas quoi faire, c'est quoi la meilleure décision à prendre ? » Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là ? J'ai un peu la chance d'avoir les deux en parallèle. Quand je suis fatigué, que j'en ai marre de l'entraînement ou que je suis blessé, ou des choses comme ça, je peux me plonger dans la médecine. Et puis quand j'en ai marre de bosser, je peux aller courir ou faire une séance de sport. Donc je trouve que ça permet de bien séparer les choses et bien de se vider la tête ou se vider les jambes d'un côté comme dans l'autre. Donc le fait d'avoir plusieurs passions, ça permet d'avoir moins de coups de bas. Alors forcément, il y a des moments où on est fatigué, où on n'en peut plus, mais je pense que ça permet de bien aider d'avoir plusieurs passions. Est-ce que tu trouves que c'est indispensable d'avoir quelque chose à côté de la médecine ? Oui, ce que je te disais tout à l'heure, je pense que si on ne pense qu'à ça, le jour où on a un souci ou quoi que ce soit, on le ressent dix fois plus. Et puis c'est moins facile de faire abstraction, parce que quand on rentre, on n'est plus médecin quand on rentre chez soi. Donc c'est bien d'avoir autre chose à côté. Combien d'heures de sport tu fais par semaine ? Ça dépend des semaines. Je suis autour de six à huit, neuf entraînements. Ça dure autour d'une heure, une heure et demie, deux heures des fois. Donc je dirais autour de dix, douze heures par semaine. Puis quand je suis en stage où je ne fais que l'entraînement, je vais m'entraîner deux fois par jour. Donc on peut doubler l'entraînement quand on ne fait que ça et qu'on peut se reposer à côté. Donc ça fait autour de quinze, vingt heures maximum. Quelles sont tes ambitions les années à venir ? Tu me parlais d'étaler tes études sur plusieurs années. Là, à moyen terme, les Jeux Olympiques de Paris en 2024. En France, c'est à la maison que forcément, le but ce sera d'être au top là-bas. Et sûrement que les mois et les années avant, je vais mettre les études peut-être un petit peu plus de côté pour être vraiment au top de ma forme pour ces Jeux Olympiques-là. Oui, en tout cas, je te le souhaite. J'espère que tu réussiras à accomplir tes objectifs et tes ambitions et que tu les mèneras à bien. Avec un petit mot de la fin pour encourager les étudiants pour continuer leurs études et pour, pourquoi pas, entamer une carrière de sportif et de médecin. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais de continuer dans cette voie parce que c'est vraiment des belles études avec des belles rencontres, des beaux échanges et que ça vaut le coup de continuer, même si ce n'est pas forcément facile tout le temps. Ça vaut vraiment le coup plus tard. Merci beaucoup pour ce beau mot de la fin, Gabriel. Pour toutes les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir un peu plus sur toi, ton parcours, je vais leur diriger vers ta page Instagram. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère qu'on te retrouvera en pleine forme dans les prochaines compétitions. Merci à Gabriel d'avoir participé à ce podcast et merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu ou si vous avez des questions, vous pouvez nous le faire savoir en nous envoyant un petit message sur Instagram avec les pseudos pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis et laisser un petit like si ça vous a plu. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode Made in Talk.